Mesdames et bienvenue sur cette formation de 1h30 consacrée à autocad électrical pour débutants en génie électrique. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons reproduire aussi fidèlement ce plan d'installation électrique qui nous a été envoyé par un de nos techniciens sur le terrain. Il s'agit là d'un système de démarrage d'un moteur asynchrone triphasé muni d'un détecteur d'absence de phase. Et puis, je vais vous expliquer dans cette vidéo la procédure dont nous allons utiliser pour pouvoir mener à bien ce tutoriel. Car lorsque vous lancez autocad électrical 2023, vous n'aurez pas les librairies par défaut qui vont vous permettre de faire le projet en bonne étude forme. Voilà pourquoi j'ai subdivisé ce travail en 4 grandes parties. Dans la première partie, nous allons dessiner en utilisant uniquement la librairie qui se trouve par défaut dans autocad électrical. C'est à dire lorsque vous allez lancer autocad électrical pour un débutant, pour celui qui n'a pas encore lancé le logiciel, voilà les librairies par défaut qu'il va retrouver, c'est à dire des blocs électriques qu'il va retrouver. C'est de ça qu'il s'agit de la librairie. Et il n'aura pas la possibilité de retrouver ce type de librairie. Il s'agit là de la librairie IEC 60617. Et par contre là, ce sont les librairies IJIC. Donc c'est la librairie JIC. Ce sont des différentes normes en génie électrique. Et puis, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment convertir la librairie JIC en librairie IEC 60617 de telle en sorte que lorsque vous allez reproduire ce chemin, vous aurez exactement les mêmes symboles qui nous ont été proposés par l'architecte. Et tout se passe depuis le fichier d'accueil. Là, donc lorsque vous êtes sur l'onglet Panneau Configuration, là je vois que j'ai lancé ceci directement avec Autocad Général. Donc lorsque nous allons le lancer avec Autocad Electrical, nous aurons par défaut là un onglet qui va nous permettre d'avoir tous ces différents symboles. Vous allez constater que nous n'allons pas dessiner tous ces différents symboles par nous-mêmes. Car ici dans Autocad Général, il doit falloir que vous dessinez ces différents symboles par la main. Donc nous allons essayer d'ouvrir ce même projet avec Autocad Electrical. Là, vous allez voir directement que les librairies seront directement propres à ce que nous allons utiliser. D'accord, je vais venir sur Oda Application. D'accord, et puis je vais choisir Autocad Electrical. D'accord, je peux parcourir là. D'accord, une autre possibilité serait de baisser tous les onglets que j'ai sur le bureau. D'accord, et puis je vais parcourir et puis chercher où se trouve l'application. Look for Anoda Indies PC. D'accord, je vais chercher sur Autodex. D'accord, là est-ce que vous lancez Autocad Electrical ? Autocad, ça ne prend pas par défaut les paramètres d'Autocad Electrical. D'accord, je vais lancer là. D'accord, je vais voir si j'ai Autocad Electrical par défaut là. Du coup, ça ne me permet pas. Donc, une autre possibilité, c'est que je baisse toutes les fenêtres. Là, je baisse toutes les fenêtres et je porte le fichier. Je dépose sur le raccourci. Là, j'étais en train d'exporter un autre fichier. Donc, voilà le raccourci de Autocad Electrical sur la machine. Donc, ce qu'il doit falloir que je fasse, c'est de cliquer sur le raccourci, sur le fichier en question. D'accord, et puis nous faisons juste un cliquer glisser. D'accord, vous allez voir là, ça me perturbe un peu juste parce que j'ai un fichier qui est en cours d'extraction sur le bureau. D'accord, là, j'ai une idée de comment je vais procéder. Donc, ça, c'est une des difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes sur Autocad. Donc, là, voilà Autocad Electrical, je vais lancer. D'accord, pendant qu'il va s'ouvrir, je vais browse. Et puis, vous allez voir légèrement la différence qu'il y a entre Autocad Electrical et Autocad Général. Avec Autocad Général, pour tous les symboles électriques, il doit falloir que vous les dessinez. Par contre, Autocad Electrical, tous les blocs électriques sont préfets. Il doit falloir que nous importons sur le chemin. Là, on parle de la librairie. Donc, les différents symboles sont conçus par défaut et sont prêts à être utilisés. D'accord, il nous manque quelques secondes pour que le fichier s'exporte, Autocad se lance. Et là, nous avions la vidéo qui est en cours d'export. La vidéo va durer 1h35, la vidéo totale dont nous sommes en train de vous présenter. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les médias, tous les fichiers nécessaires à la réalisation de ce projet. Donc, les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description de la vidéo. Là, vous pouvez télécharger et puis vous mettre à travailler sans souci. Plus que quelques instants pour que Autocad Electrical se lance. Donc, j'avais lancé le fichier automatiquement avec Autocad Général. D'accord. Une fois Autocad Electrical ouvert, je vais directement ouvrir le fichier dont nous étions là-dessus. D'accord. Il me dit quoi là ? Là, j'ai cliqué directement sur OK. Donc là, voilà le même fichier dont je viens d'ouvrir avec Autocad Electrical. Donc, vous pouvez voir directement un peu la différence entre les deux fichiers. D'accord. Là, je positionne un tout petit peu. Donc, voilà un peu le chemin avec Autocad Electrical. Par contre, l'autre chemin était avec Autocad Général. Donc, vous voyez comment les onglets sont différents. Donc, je disais tantôt qu'avec Autocad Electrical, nous avions l'onglet panneau. Je ne sais pas, c'est l'onglet chemin électrique. Donc, il s'agit là de l'onglet chemin électrique. Lorsque nous nous approchons dessus, nous pouvons cliquer sur l'icône. Et puis, lorsque vous lancez Autocad Electrical par défaut, les librairies que vous pouvez trouver là, voilà ce que ça se présente. Donc, et là, ces différents composants n'obéissent pas au chemin qui vous a été donné. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, dans la partie 3, nous allons changer cette librairie pour pouvoir dessiner ce plan comme vous pouvez voir là. Donc, vous voyez là que ça respecte exactement le plan que nous a été envoyé par l'étudiant. Donc là, il doit falloir changer la librairie pour pouvoir avoir cela ainsi. D'accord, ce sera tout pour cette vidéo. Alors les gars, les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description de la vidéo. J'ai cliqué là sur enregistrer. D'accord, je ne vais pas l'enregistrer. Donc, les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description de la vidéo. Si tu es paresseux, tu peux télécharger le fichier, te mettre à travailler. Ou dans le cas contraire, tu peux visionner la vidéo jusqu'à la fin. Donc, la vidéo est en cours d'exportation. Donc, c'est entre 1h35, la vidéo totale, subdivisée en plusieurs parties. Et dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir comment convertir ce fichier DWG en PDF. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Le lien vers la vidéo complète sera dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai une bonne nuit. Peace.